Générique ... Bonjour Célia Marie. Bonjour. Donc vous avez fait Sciences Po et très rapidement vous êtes engagé dans différentes organisations non gouvernementales, en plus à l'étranger pour essayer de défendre les droits civils et vous êtes à travers ces voyages posé de nombreuses questions. Et notamment quand vous êtes revenu en France, qu'est-ce qui faisait la bonne posture pour participer de manière active aux écosystèmes innovants, créé le monde de demain. En fait, vous êtes passionné par cette idée que le monde de demain serait à inventer. Alors, vous avez étudié un peu cette question des écosystèmes innovants et vous en êtes arrivé à l'idée que finalement l'important c'est la posture. D'autant plus que vous aimez beaucoup la danse, donc ce terme posture vous parlait. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette bonne posture, enfin ce qui vous semble être une bonne posture pour aborder les écosystèmes innovants ? Oui, alors tout à fait. Pour aborder la question de l'innovation et de la création, c'est en réalité en fait une question de paradigme, de culture qui se construit dans l'expérience, dans une praxis. C'est cette idée-là en fait qui nous mène à entrer dans le corps, entrer dans l'expérience concrète de la réalité et qui m'a convaincue ou qui m'a amenée en fait à penser et à expérimenter des postures. Donc c'est des choses très basiques mais complètement fondamentales pour pouvoir prospérer, être acteur du monde de demain et des écosystèmes. Alors peut-être pouvez-vous nous donner un exemple ? Première posture par exemple, première posture. La première posture tout d'abord c'est d'être vraiment présent. C'est la question de la présence. Pour pouvoir saisir l'information, recevoir l'information, saisir les opportunités, il s'agit d'être complètement présent. Si on regarde dans le rétroviseur ou si on est toujours dans l'attente de quelque chose de futur, la réalité passe et finalement la vie passe et on se dit bon qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que j'ai créé ? Donc c'est vraiment d'être présent. – Alors comment on est présent ? Parce que ça semble très simple comme ça mais en même temps c'est extrêmement difficile parce qu'on est toujours soit tiré, angoissé par le futur, on se dit je vais arriver en retard. Alors comment on revient dans le présent ? – Alors moi ce que j'ai développé comme pratique, c'est vraiment en fait par mon expérience de la danse qui m'a ouvert cette porte, c'est vraiment un retour au corps. Puisque c'est le corps qui est notre porte sur la réalité et sur le présent. Et donc en fait c'est vrai que dans notre culture occidentale, c'est d'autant plus difficile d'être dans le corps que nous avons vraiment développé un habitus de la pensée, de l'intelligence cognitive et nous avons rabaissé, dévalorisé finalement toute la question de l'émotionnel et la question des sensations. Et en fait des pratiques qui sont beaucoup pratiquées dans le monde oriental, par exemple l'Inde, la Chine, comme la méditation, peut vraiment être un moyen de revenir à l'instant présent. Donc la méditation c'est quoi ? C'est tout simplement prendre conscience de sa respiration, de ses états émotionnels, de ses états, de ses sensations. Et ça c'est déjà en fait un travail qui nous permet d'être présent et de pouvoir rentrer en interaction, rencontrer l'autre et rencontrer finalement le monde tel qu'il est. – Alors vous avez tout à fait raison. Moi ce qui m'a surpris dans mon voyage en Agisie-Récent, c'est la présence en fait. C'est la manière dont on arrive dans un restaurant ou dans un hôtel et on a en face de soi quelqu'un de présent, il est là, il vous attend, il est là, il n'est pas en train de penser à autre chose ni de faire son job, il est totalement présent. Et ça, ça crée un bonheur de la rencontre, etc. Alors première clé, la présence. Deuxième clé, quelle pourrait être la deuxième clé ? – Deuxième clé, le plaisir, justement, c'est vraiment ce que vous venez de dire, c'est agréable. En fait, quand on est dans le plaisir, quand on est dans la joie, on a vraiment une énergie qui vient, qui nous habite. Et en fait, cette énergie-là, c'est l'énergie qui est à la racine de l'élan créatif. Si on est complètement déprimé, rabougri, on a beaucoup moins de chances d'innover et d'être dans l'interaction avec l'autre. En fait, la question de la création dans ce monde de plus en plus interconnecté nous appelle à être sans arrêt en lien. Et pour être en lien, cela demande d'avoir des capacités humaines et émotionnelles spécifiques qui passent notamment par l'émotion, le ressenti du plaisir et de la bienveillance par rapport à autrui. – Alors là, c'est encore plus difficile parce que ça paraît extrêmement simple. On se dit, soyons joyeux, etc. Or, quand on n'est pas joyeux, quand on est angoissé et tout ça, c'est difficile de faire semblant. Et en plus, si on fait semblant d'être joyeux alors qu'on n'est pas joyeux, on n'est pas là du coup. Alors, comment développer cette joie au travail ? Ce n'est pas évident. Est-ce qu'il faut changer la structure du travail ? Il faut imaginer des nouveaux espaces de travail qui permettent plus de joie. Parce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, quand vous allez dans beaucoup de bureaux, ce n'est pas très joyeux. – Le monde est très diversifié. Et en fait, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes ou même de moins jeunes qui sont en reconversion professionnelle ou de jeunes qui lancent leur activité. Il y a vraiment un dynamisme incroyable actuellement dans la société, plein d'initiatives qui émergent pour redonner du sens au travail, redonner du sens à la vie. – Et à ce moment-là, c'est ce sens qui redonne de la joie en fait ? – Tout à fait. – Parce qu'il y a un lien entre sens et joie alors en fait. – Alors oui, mais là c'est la façon intellectuelle finalement de le formuler. Mais c'est aussi ce travail de méditation, de rapport au corps qui nous plonge dans la joie. Regardez les enfants, ils sont vraiment heureux de danser. Et en fait, ce rapport au corps, c'est quelque chose qui est d'immanent. C'est vraiment une immanence au monde, c'est quelque chose de naturel. Et c'est comment nous, adultes, formés, comment est-ce qu'éventuellement, on peut peut-être désapprendre, se déformer, pour retrouver cette joie, cet émerveillement par rapport au monde qui nous donne l'élan créatif et qui nous donne l'envie de construire le monde de demain. – Voilà, il faut qu'on se mette à danser joyeusement en allant au travail. Et même au travail, on danse. Donc, deuxième clé, la joie. Ensuite, troisième clé, et après on basculera dans une autre vidéo pour dire les plus grands secrets qui sont à venir. – Troisième clé que vous avez magnifiquement introduite, c'est la question du mouvement. – C'est en fait, quand on se met en mouvement, l'énergie circule et la joie peut apparaître. Quand on est devant un problème qui a l'air impossible, c'est vraiment la seule façon de rester bloqué, c'est vraiment absolument de ne pas bouger. Alors que si on bouge, on peut changer de point de vue, on peut se faire un pas de côté, changer de perspective et là, un nouvel horizon se donne à voir à nous. Donc, c'est vraiment la question d'être en mouvement. Et je pense que ce n'est vraiment pas pour rien aussi que Nuit Debout, le mouvement social et citoyen, s'appelle Nuit Debout. Finalement, il est temps de se mettre debout. – Même la nuit. – Voilà, même la nuit. Mais c'est vraiment cette question d'être en mouvement et dans les écosystèmes où le mouvement est quelque chose de permanent, c'est vraiment une question de survie, ou en tout cas, si nous avons l'ambition de prospérer dans les écosystèmes innovants, c'est comment être en mouvement, et c'est ce que vous avez fait dans vos voyages au sein de l'Institut, aller voir l'autre. Ce mouvement nous permet de développer un nouveau regard sur le monde et d'être en lien avec l'autre, avec l'altérité. – Oui, alors on peut même, ça c'est très pratique, parce qu'on peut même monter sur la table, regarder la pièce d'un autre point de vue, aller ailleurs, c'est très pratique ça. – Donc on a bien résumé trois clés. Première clé, donc, la présence, la présence, que vous mettez en premier. Deuxièmement, la joie, – Le plaisir et la joie. – Une sorte de bonne humeur, de fun, j'avais étudié ça. En fait, on a découvert qu'on apprend beaucoup mieux, enfin, on mémorise beaucoup mieux si on s'amuse que si on ne s'amuse pas. Et comme on est dans une économie de la connaissance, le fun, bon, c'est certain que pour produire, on ne produit pas plus ou moins si on s'amuse. Il y a eu des recherches, est-ce qu'il fallait amuser les gens dans les usines, ça ne changeait pas beaucoup la production, il fallait même mieux qu'ils s'ennuient et qu'ils fassent bien ce qu'ils avaient à faire. Mais c'est vrai que dans le champ de la connaissance, dans la production de connaissances, par contre, c'est très important de s'amuser. – Tout à fait, et puis les enfants, en fait, si on leur apprend, on leur apprend par le jeu. – Voilà, donc d'ailleurs, on voit, il y a la gamification, il y a de plus en plus de jeux, de modélisation. Et puis, la troisième chose, le point de vue, changer de point de vue, bouger. – Bouger, oui. – Bouger, il y a même un monsieur qui s'appelle Elon Musk qui veut aller sur Mars. Bon, c'est une autre manière de bouger. Bon, mais ça, c'est pour la prochaine émission. – Merci. – Merci.